Le pièce de théâtre des élections présidentielles a commencé depuis un certain temps et tout le monde est en train de courir pour ne pas louper aucun épisode. Et les individus, voilà. On va aller voter encore une fois. On va choisir quelqu'un. Après six mois, on va commencer à l'insulter, à faire des manifestations contre lui. Et voilà, c'est comme c'est démocratie. Également, ce n'est pas démocratie comme il fallait en vote pour lui puisqu'on n'aime pas l'autre. C'était le cas depuis déjà plusieurs siècles. Je crois que seulement l'élection de Mitterrand, à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Surtout deux mandats, deux fois sept ans, quatorze ans, il était au pouvoir. Celle de Jacques Chirac aussi, mais celle de Jacques Chirac aussi, il y avait cette vote contre l'autre. Ça, c'est très important. Actuellement, vous avez l'artiste, le champion numéro un, c'est Éric Zemmour. Tout le monde parle de lui, partout on parle de lui. Dans tous les médias, on parle beaucoup de lui que de l'autre personne. Et on ne sait pas si Marine Le Pen, Rassemblement national, va prendre fin après cette élection ou non. Mais sans aucun doute, un autre parti de gauche, non de droite, alors certains aussi, ils disent extrême droite, va fonder, va être géré par Zemmour. C'est-à-dire, ne pensez pas que Zemmour sera fini après cette élection, puisque sans aucun doute, deuxième tour, moi je pense, c'est une bonne idée, je pense que ça serait Pécresse-Macron. Deuxième tour, c'est Pécresse-Macron, à mon avis. Et les autres, alors, puisque nous sommes en train de voir extrême droite, surtout le parti de Mme Le Pen, est en train de fondre, et c'est Éric qui est en train de gagner ici. Alors, sans aucun doute, il va fonder son parti politique. Alors, comment il va le nommer, ça en verra après, mais ce parti politique qu'Éric Zemmour va le fonder, va être décisif dans les élections de la France prochainement. Ça va être très important, voilà. Alors, une question, d'où vient Éric Zemmour, et qui est derrière lui ? Parce que lui, c'était un journaliste, il n'a pas de millions, non, on dit qu'il a récemment avancé quelques millions comme ça, de nations, les gens ne sont participés. Mais, ceux qui en parlent toujours de lui, vous savez, toutes les publicités, tout est payant, rien n'est gratuit. Quand vous ouvrez n'importe quel réseau social, qu'il soit, je ne sais pas, Microsoft, Yahoo, Google, tout ça, vous voyez Éric Zemmour, Éric Zemmour, tout ça, c'est payant. C'est payant. Et beaucoup d'autres choses aussi, c'est payant. Les individus qui viennent, n'oubliez pas. L'argent, c'est important. Alors, c'est qui qui paye ? Savez-vous ou non ? Moi, je vais bien vous écouter. Vous pouvez composer le 08, 92, 23, 95, 20, sur les finances des candidats, si vous vous connaissez, si vous savez des choses. Moi, je vais être ravi de vous entendre. Voilà, on va être ravi de vous entendre. 08, 92, 23, 95, 20. Mes chers amis, nous sommes le samedi, 29 janvier 2022, et c'est David Abbassie qui est avec vous en direct, et je vais être ravi de vous entendre. En plus, si vous aimez parler sur le sujet aussi, vous pouvez.